Une rentrée littéraire, c'est une avalanche de livres qui paraissent tous au même moment. Or cette année, hasard, trois de nos titres préférés ont un point commun, il s'agit de second roman. Ce trio gagnant, on vous le présente tout de suite. Notre événement du mois, c'est tout d'abord une affaire de peur. Depuis combien de temps n'avez-vous pas eu une grande trouille en littérature ? Alors, bon, 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 bon... Dès là, on remercie Jérémy Fell pour sa grande fresque terrifiante, Elena. À mon avis, vous vous souviendrez longtemps, très longtemps, de déboire de sa jeune championne de golf au Kansas et des multiples mésaventures qui vont lui arriver. Et si, tout simplement, Jérémy Fell n'était autre que le Stephen King français ? Allez savoir. L'horreur est également au cœur du roman de David Diop. Frère d'âme, qui revient sur le destin de ceux qu'on appelait les tirailleurs sénégalais. Au-delà de la guerre de 14-18, Frère d'âme s'avère également un très beau roman sur l'amitié, sur ses zones d'ombre et parfois sa violence. Par ailleurs, Frère d'âme est porté par une langue absolument extraordinaire et singulière, la prose de David Diop, et voilà, probablement une des plus belles choses qu'on puisse découvrir dans cette rentrée. Voilà, 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 tout simplement. Enfin, vous serez certainement bouleversé, comme nous, par Le Sillon de Valéry Manteau, livre étonnant qui mêle à la fois le destin amoureux de sa narratrice, une évocation de la Turquie contemporaine et de la ville d'Istanbul, et enfin le destin d'un journaliste arménien assassiné en 2007. Et tous ces éléments prennent une dimension très particulière, quand on sait que l'auteur Valéry Manteau n'est autre qu'une ancienne collaboratrice de Charlie Hebdo. C'est bouleversant. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. C'est notre découverte. Avec Sarah Conte Sarah, Pauline Delabroix-à-Lard livre tout simplement le plus beau roman d'amour de la rentrée. Ouais, tout simplement. Ouais, 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 ouais. Une vraie passion entre deux femmes, c'est tragique, c'est beau, porté par une écriture. Mais une écriture ! Et quelle émotion ! Avec ces quatre romans, vous allez frémir, vous allez pleurer, vous allez aimer. Vous allez l'adorer cette rentrée, c'est sûr.